Salam la famille, insha'Allah, qu'à l'aura àكم de la saïde de Zetravel. La vidéo j'ai dit, devant le vidéo de ta'aujourd'hui, nous allons parler des études en Pologne, des raisons en Pologne. Nous allons commencer par les procédures d'admission, les procédures visa, la vie, les coups de vie, les frais, le racisme, la cocaïne. Il y a beaucoup d'enfants qui ont envoyé des messages qui ont dit qu'ils ont mis des messages, qu'ils ont mis des intérêts, qu'ils ont mis des machacés, etc. Ainsi, nous allons parler de ce sujet, je vais bien regarder cette vidéo, pour qu'on va voir ce qu'ils ont mis en place. Et nous allons voir ce qu'ils ont mis en place, donc j'ai vu, j'ai vu qu'ils ont mis en place, j'ai vu qu'ils ont mis en place, qu'ils ont mis en place de ces études, ou qu'ils ont mis en place de la réglé, ou les enfants qui ont mis en place de tout ça, je vais les partager avec vous aujourd'hui, insha'Allah. Bon, on va commencer la vidéo, ne vous j'oubliez pas de abonner, Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour vous abonner les prochaines vidéos En même temps, vous pouvez nous abonner pour vous abonner les prochaines vidéos Pour les gens qui sont intéressés par les études en Pologne Je vais vous abonner à la page Facebook et Instagram en description Pour ceux qui sont intéressés, abonnez-vous un message et vous pouvez vous abonner à la procédure On va commencer l'étape la première On va commencer la première, c'est la procédure d'admission C'est la première, c'est la première, c'est la procédure d'admission La première, c'est que vous avez besoin d'avoir un programme Dans une université, un programme spécialité d'admission Ou si vous voulez spécialité Mais comment vous avez besoin d'avoir un programme en anglais Vous avez besoin d'avoir un programme qui est proposé en anglais Vous avez besoin d'avoir des universités qui sont proposées en anglais Déjà ça fait quelques années que vous avez proposé en anglais Certains, parfois, ne sont pas en train de faire des résultats Parce que c'est des universités européennes Tout est parfait, qu'il n'a pas de la tête Par exemple, à chaque fois, on a demandé la procédure la procédure nous permettra d'apprendre à chaque fois les universités qui nous permettent d'avoir un programme la plupart des fois ils disent que le programme est proposé en anglais mais pour cette année on n'est pas encore sûr si on va le proposer donc voilà il faut toujours contacter les universités avant de postuler donc c'est ce qu'on fait pour les candidats qui nous demandent parce qu'ils ont besoin ou même des fois même si on met un e-mail la personne qui n'est pas encore au courant des changements parce que même ceux qui ont le fait c'est ce qu'on a proposé ou ce qu'on a proposé enfin bref voilà l'essentiel étape 1 c'est un programme proposé en anglais ou ce programme généralement il demande si vous avez un test d'anglais qu'une des universités qui actuellement ont accepté les candidats pour le test d'anglais donc nous devons faire un entretien il y a beaucoup de gens qui ont dit par rapport au Covid parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à tester tout ça donc nous devons faire l'alternative pour faire un entretien je pense que les universités à mon avis capables d'ici l'année prochaine ou je ne sais pas dans 2-3 ans ils vont faire l'interview mais je pense qu'il y a des universités par rapport au Covid et tout ça donc nous devons faire un test enfin bref il y a des parenthèses l'essentiel donc l'interview donc étape 1 c'est le programme demander l'admission termine les frais d'admission il y a des prérequis la demande d'admission a été elle a été pré-acceptée parce qu'il n'y a pas le niveau de l'entretien c'est-à-dire qu'il y a des prérequis il y a des prérequis il y a des demandes d'entretien pour l'entretien il y a beaucoup de commentaires pour les questions d'entretien les questions d'entretien ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend de l'université ça dépend de l'insan qui a fait l'interview qui n'a pas besoin des questions qui ont des questions basiques c'est-à-dire qui ont des questions des questions basiques ou d'autres questions elles ont des questions qui ont des questions par rapport à l'âge ça dépend ça dépend donc il faut bien se préparer pour l'entretien de toute façon l'entretien c'est-à-dire l'entretien c'est-à-dire c'est-à-dire l'entretien parce qu'un homme n'a pas de priorité, il n'a pas d'assurance, il n'a pas d'assurance, il n'a pas d'assurance et si tu n'as pas d'assurance, il n'a pas d'assurance, il n'a pas d'assurance c'est ce qui se passe donc l'entretien est super important, les candidats qui ont fait la procédure on les prépare, avant d'assurance avec l'université, on va faire l'entretien parce que l'entretien c'est le plus important, je te fass pas donc on dit qu'on a un entretien Skype avant d'en dire qu'on a un université enfin bref, c'est des parenthèses donc on a dit l'interview et qu'on a dit qu'on a fini un semestre on a dit qu'on a dit qu'on a fini un semestre parce qu'on a dit qu'on a fini un semestre les semestre, les familles, on a dit qu'on a fini un université on a dit qu'on a fini un université mais c'est à partir de 800-900€, jusqu'à 2000€ le semestre c'est qu'on a fini un peu, mais en général du moins les universités sont test de l'an pour l'instant, ils sont test de l'an 900-900€ jusqu'à 2000€ la moyenne c'est 1200€, 1300€ le semestre donc on a dit qu'on a fini un petit peu petite parenthèse, juste à dire qu'on a dit qu'on a fini un temps c'est à dire qu'on a fini un compte bancaire comme les banques qui font des transferts à l'international et qu'on a fini le virement du semestre et qu'on a dit qu'on a eu le reçu et 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 qu'on a eu l'admission même après la paiement du semestre et qu'on a eu le reçu et qu'on a eu l'admission et l'attestation de paiement après avoir payé le semestre et qu'on a eu l'admission et qu'on a eu le reçu et qu'on a eu l'attestation de paiement ou l'université juste une petite parenthèse les frais d'études bon, si vous faites la procédure vous faites directement si vous faites un bureau que ce soit que ce soit ou qu'un autre bureau que ce soit qui n'a eu le bureaux ils leur disent que je refuse de paie les frais d'études pour les candidats parce que les frais d'études seront en rembourses en cas de refus de visa et les renbourses et les renbourses ce sont le bureaux et ensuite on te voit l'ensemble des prix qui rembourser on dit qu'il faut rembourser et moi mais on rentre au plus on peut pouvoir meносter et pour dire à moi je ne passe pas ça et je ne passe pas pour vous je n'ai pas para méfiez je m'a détaillé et je vous remercie on ombret ici je ne paine les restrictions et je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas tout ça ne meurt pas, je ne t'aime pas, je ne meurt pas, mais je ne t'aime pas. Donc, je t'aime et je t'aime bien les membresur du bieuro pour que les candidats soient prêts d'études, On a ouvert les bieuroes pour qu'ils soient prêts, il n'y a pas de problème, mais les prêts d'études sont prêts d'eux et ils sont prêts à la personne. J'ai jamais fait, il y a beaucoup de candidats qui ont dit qu'ils soient prêts et qu'ils soient prêts, C'est celui qui finit directement l'université C'est une petite parenthèse Voilà Et après tu finis les papiers Et tout ça C'est bon Si tu finis l'attestation d'admission Et tout ça C'est de demander le visa Bon, c'est un point Je pense qu'il n'est pas important L'âge Il n'est pas important Si tu as une spécialité Que ce soit 30 ans 30 ou 40 ans Tu peux postuler Il n'y a pas de problème A back su crops Tu n'as pas de sociale Tant paper Tu peux postuler la grâce Et oui Tu peux postuler la grâce Tu as un visa Il n'y a pas de classe Tu peux postuler la grâce Entreprétence C'est normal All right J'ai une question Est-ce que tu as un spécial ? Oui C'est pas Tu up Tu peux postulerus Non Tu peux postuler Di notary L2 Vous n'êtes pas obligé de postuler pour une première année de bachelors parce qu'en postuler le master, il faut avoir la licence et le bachelors On a demandé de visa On a demandé le rendez-vous de visa On a demandé le rendez-vous de visa Mais généralement, il n'y a pas de rendez-vous C'est difficile d'avoir des rendez-vous Mais il y a toujours des rendez-vous On a demandé le rendez-vous pour déposer le visa Dans le visa, il y a deux questions souvent Pour les garants, est-ce que l'on peut dire qu'un garant Il y a de préférence d'un garant qui est proche Que ce soit les parents, les frères et les soeurs Ou l'âge d'eux ou l'âge d'eux Pourquoi il n'y a pas de papa ou l'âge d'eux Ou l'âge d'un garant qui est proche Il n'y a pas d'accord avec vous Il n'y a pas d'accord avec vous Il n'y a pas d'accord avec vous Parce qu'il n'y a pas d'accord avec vous Donc il n'y a pas d'accord avec vous Mais de préférence Mais de la meilleure chose Il n'y a pas d'accord avec vous C'est à dire une famille très proche Voilà, c'est pour le garant Si vous avez le compte, ça dépend La Pologne me demande beaucoup Quel est le visa de 3000 euros Quel est le 4000 euros Quel est le 5000 euros En général, il n'y a pas d'accord avec vous En général, il n'y a pas d'accord avec vous Il n'y a pas d'attestation de solde Il n'y a pas d'accord avec vous En général, le déjeuner de ce qui passe largement Et puis il n'y a pas d'accord avec vous Et puis il n'y a pas d'accord avec vous Et puis il n'y a pas d'accord avec vous Et puis il n'y a pas d'accord avec vous Voilà, c'est le genre de questions Donc les questions, elles varient Il y a des questions de base Il n'y a pas d'accord avec vous Il n'y a pas d'accord avec vous Il y a des questions, ça dépend du feeling C'est bon Et puis il n'y a pas d'accord avec vous 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 Mais en général, la vie Il n'y a pas d'accord avec vous C'est-à-dire que la vie n'est pas chère Pour les universités, il n'y a pas d'accord avec vous 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 Les chambres individuelles, généralement Ils sont à partir de 120€ Les chambres individuelles, résidences, universitaires A partir de 120€ A partir de 200€ par mois Mais en moyenne 120€, 150€ par mois Les chambres individuelles Voilà Et si vous avez un petit studio En général, c'est 200€, 250€ par mois Voilà, c'est pour le logement Pour la vie Il n'y a pas d'accord avec vous 300€, 400€ par mois Il n'y a pas d'accord avec vous Il n'y a pas d'accord avec vous Le transport, la maquillage Tout n'est pas cher Voilà Pour la chèque de l'agile C'est vrai Côté racisme Côté racisme Côté racisme Il n'y a pas d'autres vidéos L'aventure de la Pologne Et tout ça C'est tout C'est essentiel Les gens âgés Les gens âgés C'est à dire Les gens âgés Par rapport aux étrangers Par rapport aux musulmans Ou les arabes Parce que La Pologne C'est des dizaines et dizaines Ils ont des malades Les gens âgés Les gens âgés Ils ont des malades Les anciens Ils ont des malades Ils ont des malades Les gens âgés Ils n'ont pas d'angélés Ils n'ont pas d'angélés Ils n'ont pas d'angélés Ils ont des malades Ils ont des malades Ils m'ont des malades Ils m'ont d'angélés L'ont d'angélés Et m'ont des malades C'est vraiment Je te ets Les gens âgés Ils m'ont de parler Donc j'ai jamais J'ai jamais répondu Sur mon ami ou la belbarde au contraire mais je vois que je n'ai pas le racisme chez les jeunes c'est difficile de vivre avec eux c'est difficile de vivre avec eux au contraire les polonais surtout les polonais ils ont aimé les argéens ce n'est pas l'ont-ils ce n'est pas l'ont-ils ce n'est pas l'ont-ils ce n'est pas l'ont-ils je vais vous dire je vais vous laisser c'est l'essentiel voilà ou pour les filles pour les filles les filles de l'hijab parce que j'ai besoin de ces questions pour les filles de l'hijab ce n'est pas l'ont-ils ils ont un nauf-ils donc ils ont un nauf-ils ils ont un nauf-ils ils ont un nauf-ils l'essentiel des obstacles alors qu'on ne sait pas ce n'est pas normal l'essentiel les filles de l'hijab Il y a des difficultés des difficultés avec les étudiants et les étudiants ont des étudiants mais il y a toujours des difficultés des difficultés avec le fait avec le monde ou les gens ou les gens parce qu'ils ont le droit mais il y a des difficultés et il y a des difficultés au point de vue que les gens sont visibles c'est-à-dire que les gens sont visibles et ils peuvent se retrouver pour savoir que ce sont des difficultés dans la France il y a beaucoup de pays où ils se retrouvent ce n'est pas comme la Pologne donc vous n'avez pas le choix il faut se battre il faut monter l'idée de la personnalité donc c'est ça je ne vais pas vous dire que je n'ai pas le racisme comme dans la France mais il faut trouver des difficultés mais il faut trouver des difficultés pour trouver des difficultés qui ne font pas les difficultés ou les gens qui ne font pas les difficultés mais il y a des difficultés il y a des difficultés il y a des difficultés par rapport à ce que j'ai vu encore une fois je n'ai pas vu tout je vais voir ce que j'ai vu mais c'est vrai je n'ai pas vu tout il y a des difficultés je ne fais pas pour les grandes villes les jeunes ils vivent 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 les petits villes ils vivent ils vivent ils vivent mais les grandes villes c'est normal ils ne vont pas vous dire qu'ils vivent ils 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 vivent leur désorme les gens c'est là c'est ça c'est ça la est-ce que vous avez vraiment parce que ce n'est pas c'est la anglaise la culture c'est ça c'est tout c'est ça c'est ce qu'on a la c'est dans quelques postes de travail ce n'est pas possible sinon... c'est pas possible ils n'ont pas envie de communiquer avec eux ou de juger sinon c'est pas possible ce n'est pas possible pour les étudiants il y a des étudiants afin de comprendre je n'ai pas de étudiants je n'ai pas de étudiants je n'ai pas de étudiants les étudiants parce que j'ai eu des étudiants je n'ai pas de travail ce n'est pas possible je n'ai pas de travail je n'ai pas de travail car je n'ai pas de travail je n'ai pas de travail c'est un pays il n'a pas de travail mais j'ai eu l'impression j'étais agréablement surpris la travail il n'a pas de travail donc pour ce qui est de travail je n'ai pas de travail je n'ai pas de travail je n'ai pas de travail j'ai des besoins mais je n'ai pas de travail et je n'ai plus des étudiants ou des étudiants ou des étudiants et en particulier les infirmatives plus que les affaires sont plus efficaces et les affaires sont plus efficaces les affaires sont plus efficaces comme les livres, les serveurs etc. Ensuite, on va vous développer les skills de taille afin de faire travailler en fonction de la classe ou dans la classe d'un autre afin de trouver une affaire et ils ont des affaires de la classe C'est qu'un étudiant en maastère ultime, ils ont un travail full-time. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les heures qui sont dans la France, ou des heures respectées par semaine, mais il faut qu'il n'y a pas de travail. En Pologne, le maastère, il y a un travail full-time. Il y a un travail full-time. Le maastère, il y a un travail CDI, il y a un travail full-time, qu'il y a un travail full-time, qu'il y a un travail full-time. Il 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 y a des heures de travail respectées. Voilà. Normalement, j'ai fait le tour. Si j'ai oublié la liste, je vais essayer de vous répondre aux questions. C'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner. Pour vous abonner à la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et à la prochaine vidéo. Peace.